Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent, travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises ton vie. Sokyo, bâti, l'ité, n'a n'y a pas bâti, l'âme kolo, n'a n'a yé, sou. Omba, n'a yé, omba, n'a yé, omba, n'a yé. Mittera Kinshasa, 9h à l'est de notre pays, l'heure à laquelle nous nous retrouvons pour le camp des matins utiles. Et cette mission qui nous bénit, cette mission qui nous équilibre. Alors, prenez déjà vos carnets, vos stylos, parce qu'aujourd'hui nous allons apprendre par la grâce des dieux. Alors, le thème qui est affiché au bas de l'écran, nous sommes en train de parler de l'importance de la parole prophétique. La parole prophétique, qu'est-ce qu'est la parole prophétique? C'est quoi la parole prophétique? Quelle est la différence qui existe entre la parole prophétique et la parole des dieux? Est-ce que lorsqu'on parle de la parole prophétique, il faut forcément qu'il y ait un prophète à côté? Nous allons découvrir ce matin avec l'invité que nous avons eu la grâce de recevoir ce matin. Alors, joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois. Joyeux anniversaire à vous, ma belle mère est née. Hier, elle a totalisé 60 ans. Joyeux anniversaire à toi, mon mari José Milomba. Milomba, alors, je présente mes sincères condoléances aussi à toutes les familles qui pleurent. Nous sommes de cœur avec vous. Alors, je vais me tenir debout pour recevoir mon invité de ce matin, fidèle à mes téléspectateurs. J'aimerais que vous puissiez vraiment, vraiment, vraiment signaler déjà à vos voisins que les docteurs parfaits vont payer. Et sur le plateau de matin, il dit ce matin, je m'éteins de vous pour le recevoir. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Vous allez bien papa? Je fais quoi? Je vous en prie. La santé du ministère. Dieu nous soutient, on est là, par la grâce du Seigneur. Les préparatifs de ces grands programmes, EFOD. Oui, bon, quand on prépare un événement comme EFOD, on est dans la fièvre. Ok. On n'est pas toujours très sûr, mais ça nous aura encore plus craintif et tremblant devant le Seigneur pour dépendre de lui. Ok. Afin que lui réalise cela. Nous sommes en train de bénir Dieu parce que tout au long de l'émission, fidèle ami téléspectateur, vous allez comprendre, il a fait un sélection. La sélection que vous avez faite là, c'était par rapport à l'Esprit de Dieu quand je parle de la sélection des orateurs. C'est le Saint-Esprit où vous-même vous avez regardé, vous avez dit, par rapport à ce grand programme, il faut vraiment de tels invités. Bon, au fait, même l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, au fait, n'est pas incompatible à l'intelligence. Avance, docteur. Et l'intelligence se nourrit de l'observation. Ok. Et de la réflexion. Ces deux éminents docteurs qui m'ont fait l'honneur d'accepter mon invitation, ce sont deux personnes qui ont la grâce, mais qui ont aussi l'expertise. C'est très important. La grâce, ils sont docteurs de ministère, mais ils ont l'expertise par rapport au sujet que nous allons aborder. Nous n'est censés ignorer chacun par rapport à son parcours, à son expérience et à son apport à ce jour dans l'Écord de Christ. Donc, ce sont deux personnes avec qui aussi, également, nous sommes assez rapprochés dans les œuvres. Je suis intervenant dans plusieurs activités de chacun d'eux, mais aussi, par rapport, j'insiste, à l'expertise, nous nous sommes dit, je ne dirais pas, il n'y a pas mieux qu'eux, mais je dirais qu'ils sont parmi les personnes les mieux indiquées pour aborder ce genre de sujet. Vous allez découvrir les deux invités du docteur Parfait par rapport à cette activité. Alors, docteur Parfait, nous sommes en train de parler de l'importance de la parole prophétique. C'est quoi la parole prophétique? Merci beaucoup de la question. Merci encore, je n'ai pas pu vous le dire. Merci pour l'invitation. Merci pour ce tremblement que vous nous donnez pour apporter la parole du Seigneur. La parole prophétique ou la prophétie, c'est la parole des dieux appliquée pour comprendre le temps. C'est ça la parole prophétique. La parole des dieux, des genèses à l'apocalypse, mais qui, dans son application, dans son explication, nous aide à comprendre le temps. Or, le temps est réparti en trois. Les passés, les présents et les futurs. Donc, vous comprendrez que par la parole prophétique, on peut mieux comprendre le passé, on peut mieux être informé, averti du futur, mais plus, ça nous permet de comprendre le présent, selon le futur. Donc, la parole prophétique, c'est la parole des dieux appliquée à un temps donné. La parole des dieux appliquée à un temps donné. Alors, vous venez de dire ici que la parole prophétique, c'est la prophétie. Oui. Qui doit être dispensé comment, cette parole ? Merci beaucoup. Quand je dis la parole prophétique ou la prophétie, c'est la même chose. Ok. Mais simplement, je sais que la plupart des gens, en parlant de la prophétie, voient l'exercice des dons spirituels, selon 1 Corinthiens chapitre 14, pour l'utilité commune qui est donnée aux chrétiens. Donc, quelque part, dans la Bible, nous avons deux prophéties. Ok. Nous avons la prophétie comme dons spirituels et nous avons la prophétie comme la parole des dieux. La parole des dieux, comme on le dit, c'est la prophétie par excellence. Ok. Et c'est cette dimension-là. Or, cette parole-là, de la prophétie, est donnée aux ministres pour être dispensé. Aider l'église à marcher. Ok. Alors que la prophétie est donnée aux chrétiens pour aider ses semblables à être exhortés, édifiés ou consolés selon les saints. Mais c'est ce que nous observons. Nous observons aussi que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas peut-être à accepter que la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Il y a de ceux qui attendent qu'on arrête d'abord de prêcher pour qu'on prophétise. Il y a même, nous avons quand même des églises ici à Kinshasa, là où dans la ville où nous sommes, ici à Kinshasa, où on arrête tout. C'est l'ère de la prophétie. Comment vous pouvez faire comprendre à un chrétien cette dimension-là ? Il faudra d'abord que le chrétien le save. Ils sont devenus chrétiens par la parole de Dieu. La lumière de la parole. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qui nous a engendrés ? C'est la lumière de la parole, la parole expliquée qui nous a rendu enfants de Dieu. Donc, par cette parole, sa lumière, nous devons croître, grandir et vivre. Mais cette parole en son sein a plusieurs compartiments, entre autres les dons spirituels. Mais avant cela, les dons spirituels sont, c'est ce que je peux appeler les ingrédients, qui viennent aider ce qu'il y a comme vie à être encore mieux. On peut vivre une vie chrétienne, on peut vivre sans, à chaque instant, recevoir une prophétie. Mais on ne peut pas vivre une vie chrétienne en dehors de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est le support par excellence de notre vie. Et selon le besoin, il y a plusieurs dons spirituels que Dieu nous donne. D'ailleurs, j'aimerais nous dire, ce n'est qu'une de neuf manifestations de l'esprit. Ok, avance docteur. Il y a plusieurs manifestations. Vous savez, on peut recevoir, bien sûr, une prophétie, mais dès lors qu'on est face à une situation qui demande un don de miracle, on est bloqué. Parce que la prophétie, elle est là. Qu'est-ce que dit la prophétie ? Je vous donne un exemple. Avance docteur. La vierge enfanttera. C'est une prophétie. Mais pour que la vierge enfante, ce n'était pas seulement la prophétie. Il y a eu maintenant le miracle. Ce miracle a déposé la vie au sein d'une femme sans homme. Mais pour que cette femme reçoive ce miracle, cette femme devait avoir la foi. Or, il y a aussi le don de foi. C'est le don qui nous fait dépasser les communes de mortels pour vivre des choses surnaturelles. Non, non. Docteur, vous voulez nous dire ce matin que quelqu'un qui est en train de nous suivre, à comprendre, parce que l'émission est bilingue, à comprendre que, à côté du prophétique ou encore de la prophétie, il faut ajouter... Il faut chercher à vivre toutes les autres dimensions. Si vous notez, à côté de la prophétie, et pour qui s'améter à Kansin Zamba Kossaki. Ah, 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 ah. Docteur, il faut que vous avez un nom de ma âme, pardon. Essayez un peu de bien éclaircir ça. Le Dieu qui nous a donné l'esprit, à Ébissibus, ce don-là de l'esprit se manifeste de neuf manières. Ça veut dire que chaque manière répond à un type de besoin. Ce n'est pas à chaque instant qu'on aura besoin de la prophétie. On aura besoin de l'interprétation de l'angle. On aura besoin des miracles. On aura besoin des guérisons. On aura besoin du discernement des esprits qui, à ses jours, fait tellement de dégâts face à sa déficience. Vous savez, aujourd'hui, l'Église, je peux le dire, le don, pas qui manque, le moins utilisé, mais le plus important, ce n'est pas la prophétie, c'est le discernement des esprits. Avance, docteur. Parce que, sans le discernement des esprits, on embrasserait les diables et on enregistrerait le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que, simplement, on confond les habits blancs avec la nature de celui qui porte cela. Le diable peut s'habiller en blanc et le Seigneur peut être juste un jardinier. Oh là là, oh là là, docteur. Mais sans le discernement, on ferait quoi? On ouvrirait toutes nos portes au diable pour qu'il le vienne faire de son ministère et on dirait au Seigneur Jésus, fantôme, fantôme. L'Église a besoin de reconnaître son Seigneur par ce don du discernement qui est aussi une grâce accordée au travers de la dispensation de la parole vraie. Mais la prophétie seulement, c'est suffisant. Alors, docteur, j'aimerais poser cette question. Lorsqu'on parle du prophétique, on fait très souvent allusion à un mouvement, à l'atmosphère, l'atmosphère prophétique est en ces lieux. On sent que l'atmosphère prophétique... Alors, s'il faut définir ou encore redéfinir le prophétique, quelle est votre manière d'éclaircir cela ce matin? Je dirais que ceux qui le disent, le disent à bon escient. Je concède cela, mais j'aimerais dire, le prophétique est plus large que le charismatique. Avance, docteur. Plusieurs, en parlant du prophétique, se réfèrent au charismatique. Le charisme qui agit. Je sens la présence, la présence de Dieu. Je sens que Dieu veut agir. C'est ça le prophétique. En fait, c'est le prophétique, oui, parce que c'est en rapport avec un mouvement de Dieu. Mais dans le prophétique, il n'y a pas que ça. Parce que ça, ce n'est que la dimension charismatique. Il y a plus que la dimension charismatique. Il y a cette dimension où on comprend la pensée des dieux. Vous savez, décrire le mouvement ou la vie prophétique, on peut nous référer à Balaam. Balaam, ce prophète des dieux, qui nous a donné ses belles poèmes prophétiques définissant la vie prophétique. Il dit ceci, « Parole de celui qui a l'œil ouvert, de qui entend les paroles, qui se prosterne et comprend les desseins des dieux. » Donc, le prophétique, c'est comprendre seulement le mouvement des dieux. Or, le mouvement des dieux n'est pas charismatique. Ah, ah, non, docteur. Comment le mouvement des dieux n'est pas charismatique ? C'est ce que le charismatique nous a apporté. Comme on dit, le réveil. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous a appris. Madame, vous conviendrez avec moi que votre mari, par exemple, permettez-moi de le dire, « Ne vous considère pas seulement la personne qui prépare. Ne vous considère pas seulement la personne qui fait la lessive. Mais vous considère d'abord comme une compagne. Mais cette compagne me rend service en faisant la bise. Le charismatique rend service. Mais le prophétique, c'est la vie avec lui. Ah, 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 ah. enfants. Vous êtes sans ignorer que vous ne donnez pas qu'à vos enfants de bonnes choses. Même aux voisins. Vous faites bénéficier à plusieurs personnes ce que vous avez. Mais à vos enfants, vous donnez l'éducation. Que vous ne donnez pas à l'enfant du voisin. Avance docteur. Donc je peux me dire celui qui s'est content au pain des dieux, à la main poussante des dieux, se limite à être esclave. Car l'esclave a droit à la nourriture pour bien travailler. Mais le fils a droit à l'héritage. Et pour cela, il a le devoir d'être formé par le Père. Nous sommes venus au Seigneur pour recevoir l'éducation des dieux. Et l'éducation des dieux, c'est la parole. Et cette parole nous amène à réagir comme des dieux. C'est là le charismatique. Donc ne les dissociez pas, complétez-les. Mais ceux qui restent à la dimension charismatique doivent le savoir. Comme Dieu, quand il est descendu sur la montagne des Sinaïs. La Bible dit, il y avait des trompettes. Il y avait tout ce qui était boucan, brouille. Et le peuple était tout tremblant. Mais pourtant, Dieu n'était pas descendu pour le faire trembler, mais pour leur parler. Ok. Donc, ceux qui s'arrêtent au mouvement sont dans les préliminaires. Il faut avancer, écouter. Mais lorsqu'on avance là, il faut arriver à quel niveau du prophétique ? La parole. La pensée de Dieu. Ce que je dis à Sinaïs, mais c'est la même chose avec la pente-côte. La Bible dit, il y a eu un vent impétuel, le charismatique. Il y a eu des langues de faits sur la tête des gens, les charismatiques. Mais ça n'a sauvé personne. Il fallait que Pierre se lève parce que ce mouvement n'a fait qu'attirer les gens. Je peux me permettre, le charismatique, c'est les modérateurs. Et le prophétique, c'est les prédicateurs. Le charisme attire pour recevoir la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est ça, le prophétique. Est-ce que le prophète peut comprendre ces deux dimensions ? Ou encore avoir ces deux dimensions obligatoirement ? Tout prophète est d'abord ministré de la parole. OK. Mais qui, comme tout camion, si je peux me permettre, il a son cortège de grâces. C'est le cortège. C'est le wagon attaché à la locomotive. La locomotive de tout ministre des dieux, c'est la parole en scène. Mais chacun de nous a des wagons qui l'accompagnent. D'autres, c'est son le miracle. D'autres, c'est les charismatiques, prophétiques. D'autres, c'est plusieurs grâces qui nous accompagnent. Alors, posons-nous la question. Qu'est-ce qui est plus prioritaire ? Dieu nous a donné la parole pour apporter, mais pour que cette parole soit crue, il nous a donné les éléments pour le certifier. et ces éléments, c'est la puissance, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, c'est un appel, mais c'est aussi une interpellation. On ne peut pas bien servir Dieu si on ne travaille pas sa dimension didactique de l'enseignement, car c'est cette dimension qui nous permet de communiquer la pensée de Dieu. Mais non plus, limiter Dieu à cet enseignement, non, déployer sa puissance, car ça certifie notre message. En vous entendre parler, vous avez parlé du prophétique, c'est comprendre le mouvement des dieux. Oui, le mouvement des dieux. Est-ce que vous pouvez mieux expliquer ça encore ? Le mouvement des dieux, pourquoi ? Parce qu'en fait, écoute ce que Jésus dit dans les livres de Matthieu, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon épreuve ne préviendront pas. Il le parle au futur. En d'autres termes, l'acteur principal, le chef, le réalisateur de l'église, c'est Jésus. Nous, nous ne sommes que ce qu'on appelle les bohima saintes. Elker, briques, de l'eau, nous apportons, mais c'est lui qui bâtit, c'est qui ? C'est Christ. C'est Christ. Maintenant, si je ne comprends pas ce mouvement, je ne serai pas utile. Donc, parfois, nous allons à côté pendant que nous ne comprenons pas le mouvement de Dieu. Voilà. Et dans ce mouvement-là que vous appelez le prophétique, c'est ça, le prophétique. Ah ah ! Donc, parfois, nous nous arrêtons au niveau du charismatique sans pour autant atteindre le niveau du prophétique. Avance, docteur. Je suis dans la vie. Elie, l'image du Saint-Esprit est en train de marcher vers l'enlève. à chaque station, il y a des fils de prophètes. À Bethel, à Gilgaro, au bord du Jourdain, il y a des fils de prophètes. Écoute ce que la Bible raconte. Ces fils de prophètes d'Iraïlisé, qui étaient aussi un fils de prophètes, sais-tu qu'aujourd'hui, les Seigneurs vont enlever ton maître de dessus de toi ? Alors que l'information était une révélation. En d'autres termes, les fils de prophètes avaient la même révélation que qui ? Qu'Élisée. À la seule différence, Élisée, au-delà de cette information, suivait Élie. Et les fils de prophètes faisaient quoi ? Rester. Le prophétique, c'est connaître et suivre le mouvement d'éduque. Et nous connaissons cette histoire, c'est qu'à la fin, Élie prendra la double portion et les fils de prophètes resteront toujours fils de prophètes. Je peux aller très loin pour prendre cette image en parler vraiment dans la dimension prophétique. Il dit que danser chaque station, il y avait Élie, Élysée et les fils de prophètes. Mais chaque fois, Élie et Élysée continuaient et les fils de prophètes restaient. Mais c'est la même chose avec l'Église. sur l'histoire. Je peux résumer. L'Église a commencé à Jérusalem. Cette Église est allée en Tioche, en Tioche, Rome. À chaque mouvement, Rome, nous sommes en Europe. Dès l'Europe, il y a eu Rome. Après Rome, il y a eu la réforme. Nous sommes en Allemagne avec Luther et l'Angleterre avec John Wesley et les États-Unis, Afrique. À chaque station, il y a de ceux qui continuent le mouvement et il y a de ceux qui s'arrêtent. Ceux qui s'arrêtent forment ce qu'on appelle les Églises traditionnelles. Et ceux qui continuent, ce sont les prophétiques. Maintenant, il faudrait rester dans ces Églises traditionnelles. Il faut suivre le prophétique. Je ne souhaiterais pas rester dans ces Églises traditionnelles. Pourquoi ? Ils n'ont pas suivi la dynamique divine. Moi, je vise la double portion. Je vise le manteau. Je suis Église. Est-ce que vous observez ça en République démocratique du Congo ? Partout. Et oui, ici, également. Comment ? Je peux vous dire une chose au vrai. Au moment où nous sommes, l'Église antécoutiste a déjà fait son nom. Il faut dépasser cette dimension. pas réjeter, mais dépasser. Comment dépasser, docteur, s'il vous plaît ? Parce que le fils antécoutiste, déjà, quand on parle de Pentecouste, c'est 50. Et prophétiquement, vous verrez que la dernière station dédiée avec Élysée, il y avait 50 fils de prophète, mais qui n'ont pas traversé le journal. Ils connaissent, ils ont le charisme, mais il faut augmenter, ajouter qui est assez là. C'est ce que j'appelle la dimanche. Nous sommes au temps d'une Église prophétique et non charismatique. Et quand je parle de l'Église prophétique, ça veut dire une Église où la parole explique à la fois le temps, dégage le profil nécessaire pour moi. Non, afin d'accorder... Le problème, c'est au niveau du profil, docteur. C'est au niveau du profil. Quel est ce profil que l'Église de temps, l'Église de mon pays ? Quel est ce profil que nous pouvons attendre de cette Église ? C'est profil approprié, docteur, s'il vous plaît. Ça, vous m'avez bougé les nerfs, là. Le profil existe. Mais le problème, c'est que les gens nous sont tellement distraits, on ne regarde pas le profil. Je suis dans la vie. démontre-nous, docteur, elle est très pragmatique, s'il vous plaît. Que les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre comprennent et regardent ouvrent grandement les yeux et que les discernements s'activent directement. Avant d'être plus pratique, je suis d'abord bibibiste. Lorsqu'on amène la femme adultère à Jésus, nous savons, nous tous, on reclame la loi pour qu'elle soit la vie d'Eglise. Donc, ceux qui ont amené la femme adultère avaient entre le main la loi, avaient la Bible, avaient Moïse. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Tout le monde le sait, Jésus dira que celui qui n'a pas de péché peut se jeter pour entrer et m'en a pierre. Mais avant cela, il écrivait par terre. Ce qu'il écrivait n'est pas écrit dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde regardait la femme et ne voulait pas s'intéresser à ce que la main des dieux faisait. Alors que sa main dessinait ce profil. nous sommes à un moment de distraction à outrance. Docteur Parfait-Boupé, qu'est-ce qui se passe ce matin? Nous sommes dans le matin inutile et nous voulons être utiles. Avance docteur. Donc, le Christ est dessiné déjà un profil. Mais nous sommes distraits. Distraits dans le tombé, distraits dans tout ce qui est existationnisme. Alors que Dieu est en train de décrire le profil nécessaire. Et ce profil, je suis dans la Bible, nous avons parlé du discernement. Posons-nous la première question, à quel temps sommes-nous? Parce que si nous connaissons le temps dans lequel nous vivons, nous allons alors dégager ce que nous aimons appeler dans notre vision les défis et les enjeux. Avons-nous encore besoin, pour être cru, d'être bien habillé, et d'avoir, de présenter nos avoirs. Je ne pense plus. Pour être cru à ces jours, on a besoin d'être vrai et de dire vrai. Mais cette vérité qui n'est pas vraiment acceptée, cette vérité qui n'est pas appréciée. la vérité est un clou. Il a besoin, le clou, il a besoin d'être frappé pour entrer. La vérité a besoin d'être prêchée, 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 insistée, jusqu'à ce qu'elle va s'imposer. On veut la facilité, prêchons l'humanisme, parce que c'est plus facile de parler de l'humanisme. Mais c'est ce que nous observons aujourd'hui, docteur. Vous serez d'accord avec moi, les téléspectateurs qui sont en train de suivre, je poserai la question à leur place pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'humanisme qui est beaucoup plus prêché. C'est les expériences parfois personnelles. Il y a même, il y a même, il y a même, il y a même des gens qui sont entrés d'aller très loin de leur manière de voir les choses pour dire qu'écoutez, on nous prêche maintenant des frustrations. Ils ont raison, mais j'aimerais aussi les interpeller pour leur dire Dieu n'est pas populaire. Dieu n'est pas populaire. Au lieu de rester à s'attendre à ce que le mieux vienne du populaire, pourquoi pas aller vers la veuve des Arectas parce que là, il n'y a pas de famille. Comment ça, expliquez cette illustration, docteur ? Écrivez-nous les SMS s'il vous plaît, posez des questions. Cette illustration, c'est pour dire simplement que l'Église a ses jours, dans sa configuration, nous avons deux groupes. Nous avons un petit groupe restreint de ceux qui ont encore soif des dieux, veulent vivre avec Dieu et marcher avec Dieu. Et il y a un groupe assez large de ceux qui n'ont pas besoin des dieux, mais veulent ce que Dieu peut faire et a avec eux. Entre les deux, si nous sommes dans le populisme, nous risquons aussi d'être comme ces dix tribus qui avaient raison qui se séparaient de la tribune des Judas parce que Roboam n'était pas assez politique. Il n'était pas, comment on dit, politiquement correct. Mais nous voulons être comme ces Benjamins qui se disent Roboam n'est pas un bon roi. Mais toutes ces fautes ne valent pas l'annulation de l'alliance de David. Restons avec la tribune des Judas car c'est là où il y a Dieu. Et plusieurs siècles après, Jésus dira à la Samaritaine les saluts viennent de Jus. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Roboam, c'est cet homme des dieux qui à ses jours est sujet à scandale, à des récriminations. L'homme des dieux est, je ne dirais pas bafoué, il est un peu hondier, mais salier. Mais cela n'est pas une raison pour penser ou prétendre que l'alliance des dieux avec ses serviteurs pour son église est annulée. Dieu est les dieux des Judas, Dieu est les dieux des David. La faute de Roboam n'annule pas l'alliance. Moi, je suis de Benjamins, ça veut dire que ceux qui comprennent, je dois m'attacher au dieu des juifs, je dois m'attacher à la grâce que les hommes des dieux ont et j'avancerai. Mais les autres restent dans ce que le genre peine. Bon, moi, je reste à la maison, Dieu connaît mon cœur, je connais la main. Non, moi, je reste dans mon coin parce qu'on ne sait plus qui est qui, il y a trop de mélanges, on ne sait plus comprendre. Parfois aussi, on n'est pas sensible à l'esprit pour avoir les discernements plus clairs. Dieu aussi reste, Dieu, il est souverain, il peut, mais il peut ne pas comprendre cette sensibilité tout de suite ou encore, comment dire, les discernements, ça peut passer ou tout comme ça ne peut pas passer. Donc, je reste dans mon coin. Je pourrais choquer quelqu'un, Majoméret, leur dit avance, docteur, que l'église du Seigneur après la résurrection, deux disciples se sont dit ça ne donne plus envie d'y rester ensemble. Nous allons nous éloigner. L'un s'appelle Cléopas. Et lorsqu'ils partent, c'est sur le chemin des Maus. Les Seigneurs vont leur parlant, ils ne comprenaient pas. Ils leur donnent le pain, leurs yeux s'ouvrent. Lorsque leurs yeux s'ouvrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent vers les autres. Mais vers les autres, qui est comme chef? C'est Pierre, le régnant de Jésus. C'est votre église. Révenez, le Seigneur a besoin de vous. Chacun a sa place dans l'église. S'il y a l'un qui est en train de fauter, peut-être c'est toi qui le réleveras. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais une raison. C'est lui qui voit un trou dans une pirogue. Au lieu de nous accorder pour le boucher, voudra sauter. Il mourra par noyade. Voilà. Ah! Comprenez que nous sommes en face d'un docteur, c'est compliqué. Il est en train de tout dire. Au fait, il est en train de tout dire. Quel est le rôle alors du prophétique? Son vrai rôle, c'est quoi? Guider l'église. Diriger l'église. Parce que l'église, comme j'ai l'habitude de le dire, se nourrit par l'évangile. se construit par la doctrine, mais se guide par le prophétique. Et j'aimerais ajouter, le prophétique n'est pas l'apanage que de prophète. Tout ministre averti doit être prophétique. Parce que nous sommes à un moment hautement prophétique. Voilà. Voilà. Fidemis téléspectateurs. Alors, docteur, maintenant, lorsque le prophétique a pour rôle de guider l'église, maintenant, le but principal de pouvoir s'accrocher à ces mouvements prophétiques là, en fin d'être guidé, c'est quoi? Être guidé, c'est comment? Ça veut dire connaître le mouvement des dieux pour être en communion avec lui. Cela nous permet d'ailleurs de bien redéfinir tout ce qu'il y a à redéfinir. Je vous donne un exemple simple. Vous savez, si vous connaissez très bien le temps, même dans votre prédication, vous pourriez parler de tout thème, de tout sujet, mais selon une articulation du temps. Selon une articulation du temps. Je nous donne un exemple simple. Il est minuit, on doit prier à la maison. Je dois réveiller les enfants, tout le monde doit se réveiller. C'est le réveil. Il est six heures, on doit aller à l'école ou au travail. C'est le réveil. Pendant la journée, quelqu'un a pris une sieste, tous ces trois mouvements sont de réveil. Mais tous ces trois réveils sont différents. Parce que lorsque je réveille quelqu'un pour prier, je peux à la limite lui dire, va te rincer les yeux, on va prier. Mais le matin, je lui dirai, va prendre ta douche. Et après la sieste, je lui dirai, réveille-toi, viens, on va causer. Vous comprenez ? C'est que chaque réveil est attaché à un but. Maintenant, celui qui te réveille sans pour autant te présenter les buts, tu vas te rendre dormi. Au fait, vous poussez beaucoup de gens à renoncer à l'air à peine ou comment ce matin ? Un homme de Dieu va se dire, écoutez, moi j'ai l'impression comme si je dois le laisser parce que je ne comprends rien du tout. Parce que vous avez donné quand même la différence des trois réveils. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas la compréhension exacte, il peut même renoncer à son appel. Docteur ? Le faire, aiguise le faire, d'ailleurs, c'est l'une des raisons où nous avons cette vision, ça fait plus de 20 ans que nous appelons vulgariser la parole prophétique. La parole prophétique doit être encore très connue et très usitée, très utilisée dans l'exercice du ministère. Parce que c'est une dimension assez méconnue, il faut le reconnaître, où chacun y va peut-être en confondant la parole prophétique avec le charismatique ou bien en confondant le prophétique avec une manière de parler typologique par des images ou bien le prophétique avec l'eschatologique. Alors que le prophétique, ça dépasse ces dimensions-là. plusieurs y évoluent bien sûr dans cette dimension, néanmoins, il est important de sensibiliser, de montrer encore l'importance de cette dimension dans l'exercice du ministère pour le bien de l'Église. Ok. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez donné l'exemple de trois mouvements-là, trois mouvements du réveil, cette différence-là, alors comment est-ce que nous pouvons comprendre par rapport au temps où nous sommes ? Merci beaucoup. Je répondrai facilement comme je l'ai dit, à quel temps nous sommes ? Nous sommes à un moment où l'Église a deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est une réforme sacerdotale importante. Et deuxièmement, je ne parlerai pas de la restauration, mais il y a eu un perfectionnement encore de l'Église pour vers la grande mission qui nous attend. Dieu prend plus de temps à travailler les instruments que le travail. Parce qu'un bon instrument fait le travail en moins de temps et mieux. Quand aujourd'hui, nous négligeons un peu la réforme sacerdotale, nous pensons que chacun pourra faire très bien l'œuvre, nous nous mentons. Parce que vous savez que la mission de l'Église ne s'accomplit pas par les pasteurs. La mission de l'Église ne s'accomplit pas par les apôtres. Les cinq ministres de la parole selon Ephésiens 4.11 sont de préparateurs de l'Église pour sa propre mission. C'est-à-dire, la mission de l'Église s'accomplira par les chrétiens. Mais pour que ces chrétiens accomplissent leur mission, il faudra que nous, le ministre, nous puissions les préparer. Mais pourquoi Jésus a dit à l'effet de toutes les nations le disciple ? Ce n'était pas une manière de... Je me rejouis de ce texte. Revisitons ce texte si vous le permettez. Je vous en prie. La Bible dit Jésus dit « Allez ! » Il s'adresse à qui ? Pas aux apôtres. Il ne s'adresse pas aux apôtres. Mais la compréhension de plusieurs chrétiens, c'est que Jésus-Christ s'adresse aux apôtres. Leur de l'Église est un peu de l'église. Il s'adresse aux disciples. Pendant son ascension, il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Allez ! » Il parle aux disciples. Supposons que c'était les 120 disciples. Donc, il s'adresse aux 120. Donc, les 120 étaient à mesure à chacun de ne pas évangéliser, de ne pas amener les gens à l'Église, mais de rendre chacun disciple. Vous savez, aujourd'hui, l'évangélisation a tendance à amener les gens au Seigneur. C'est bien. L'évangélisation a cette faiblesse à ces jours d'amener les gens dans l'Église. Ce qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça l'évangélisation. Mais, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit « Faites prendre un chrétien, quelqu'un, l'amener au Seigneur et le tailler à ce qu'il devienne disciple. » Qu'est-ce qu'un disciple ? Un disciple, ce n'est pas un chrétien, c'est plus qu'un chrétien. Un disciple, c'est un homme qui suit une discipline auprès d'un maître. Et le maître en question, c'est le Seigneur Jésus. Ok. Donc, vous comprendrez que cette mission-là ne pourra pas être accomplie ni faite par un ministre seul. Parce que nous prenons une église simple, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Un pasteur avec une assemblée de 200 personnes, c'est lui le pasteur qui fait des actions, qui fait le qu'il a le prophétien, il enseigne, il révèle des choses. C'est bien bon. Mais il ne pourra pas à lui seul déjà être le meilleur pasteur de ces 200. Mais si ces 200-là devenaient réellement des disciples, ces 200, en se multipliant, on aura la possibilité d'avoir 200 autres, pas membres de l'église, mais disciples. et pour cela, nous ne sommes que de coach. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes des préparateurs des enfants des dieux pour qu'ils arrivent à faire leur mission. Donc ça, c'est très important pour revenir à ce qu'on disait. L'église doit travailler d'abord pour la réforme sacerdotale. Lorsque vous parlez de la réforme sacerdotale, vous voulez dire quoi par là? La réforme sacerdotale. Quand je parle de la réforme sacerdotale, d'abord, il y a le mot sacerdoce, je parle de la manière de servir Dieu qui doit être un peu réformée. Ça, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, avec les mêmes outils, quand on n'a pas les mêmes objectifs, on ne produira pas les mêmes effets. Aujourd'hui, les ministres et certains, nous avons les mêmes outils, nous avons la parole, nous avons l'onction, nous avons la puissance, nous avons de vision. Mais qu'est-ce que nous produisons? Ce que nous produisons relève de notre responsabilité, mais révèle notre vision. Il faudra que nous puissions avoir la vision de produire réellement des disciples pour la gloire des dieux. Ça, c'est très important. au lieu de continuer à rendre les gens trop dépendants de nous parce que ça nous nourrit ou bien, ça nous permet de rester sur le trône. Ce sont des erreurs? Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. le ministère a pour vocation de rendre les autres disciples du Christ. Mais il y a même des serviteurs de Dieu qui s'accrochent à ce que des chroniques disent, je crois, 20-20, ou confiez-vous à l'éternel, vous serez affermé à ces serviteurs, vous réussirez. Donc, vous devez vous confier aux serviteurs, à l'homme de Dieu pour que vous puissiez réussir. Votre réussite est attachée à l'homme de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Parce qu'eux, ils peuvent aussi argumenter pour dire, écoutez, c'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu qui ai dit que confiez-vous à ces serviteurs, vous réussirez. Je suis d'accord, je reste dans ce texte. Confiez-vous à l'éternel, vous serez affermé. Quand je me confie à l'éternel, je me tue pour aller au ciel, je reste sur terre, mais je me confie en lui. Et je suis affermé où? Dans ma tête utile, dans mon travail, dans ceci, c'est là. Quand on me regarde, on me voit, mais le produit que je fais vient de ma confiance à l'éternel. Je suis d'abord dans le verbe confier. Ok. Deuxièmement, maintenant, confiez-vous à ces serviteurs, les prophètes, c'est ce que la Bible dit. Les prophètes. Le prophète n'ira pas au champ. Le prophète ne viendra pas faire l'émission. Mais le prophète me donnera l'orientation vers laquelle je vais faire mon émission, je vais faire ma culture. Donc, c'est ça le problème. En fait, pas l'église, la société aujourd'hui a besoin de ceux qui ont la pensée des dieux pour l'orienter. Il y a plusieurs décennies, vous savez, il y a trop d'abus, docteur, il y a trop d'abus. C'est-à-dire que vous orientez par rapport à vos intérêts. Vous orientez les hommes, beaucoup de hommes de dieux, plusieurs hommes de dieux comme ça, orientent par rapport à leurs intérêts. Ce que je suis en train d'orienter parce que j'attends le prémisse, j'attends la dîme et tout et tout. J'attends l'offrande de ces ci-ci-de-cela. Je ne pense pas que ce soit un intérêt, c'est un droit, premièrement. Non, 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 docteur, docteur parfait, comment vous pouvez dire ça ? Comment vous pouvez dire une telle chose à la télévision sans avoir peur ? Oui, parce que il y a... C'est un droit. Oui, c'est un droit. J'aimerais dire quelque chose de vrai. On a tendance, en suivant les hommes des dieux dans le média, ceux qui ont ce genre de discours, que j'ai, ont tendance à occulter c'est un autre aspect. Moi, je suis partisan de l'équilibre. Aussi vrai que je dois être véridique, aussi vrai que je dois accepter les autres dimensions. L'orientation que je vous donne, c'est le service que je vous rends. En contrepartie, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit que quand tu viendras voir un prophète, tu ne viendras pas la main vide. Donc, il faudra que le peuple de Dieu sache prendre en charge ses serviteurs, ses prophètes, mais de l'autre côté, il faudra aussi que le serviteur donne au peuple de Dieu pas ce que le peuple a besoin, mais ce que Dieu veut pour le peuple. parce que c'est très important. Avant ce docteur. Et deuxièmement, dans votre remarque qui est fondée, mais il y a aussi une petite correction à faire, c'est laquelle? Quand les gens parlent de l'orientation, ils reviennent dans la dimension du don de prophétie. L'enseignement, c'est ça l'orientation. Très peu de gens aujourd'hui vont voir leur pasteur pour qu'il ouvre la Bible et leur montre la pensée des dieux écrites. Papa, ça, c'est l'orotin, c'est ce qu'il s'est dit. Papa, vraiment, il ne faut comprendre. Il ne faut pas que le peuple ne soit pas. Papa, il ne faut pas que le peuple ne soit pas. Il ne faut pas Mais papa, il ne faut pas que le peuple soit. Mais il ne faut comprendre. Papa, il ne faut que la Bible il ne faut pas que la Bible soit. Il ne faut pas que la Bible Il ne faut pas que la Bible Parce qu'il ne sait pas que tous les prophètes sont noyés dans la Bible. Tout est dans la Bible. C'est ça la beauté de la parole de Dieu. Rien de ce qu'il y a sous le soleil n'a été écrit dans la Bible. Tout est écrit. Mais il faut des lunettes pour voir cela. Ça, c'est très important. Je peux prendre un exemple simple. Quand vous prenez Esaïe 19, il est dit en ces temps-là qu'une route sera ouverte qui ira de l'Égypte à la Syrie. Ils se feront de commerce et les deux peuples loueront l'éternel avec les Israélites. Mais quand je prends ce texte, vous ne trouvez pas que la coopération sud-sud était déjà écrite. Parce que quand on parle de l'Égypte, c'est l'Afrique. Quand on parle de la Syrie, c'est l'Asie. En ces temps-là, il y aura une route où par avant il n'y avait pas de route. Quand je parle de route, il n'y avait pas de coopération. L'Afrique n'était attachée qu'à l'Occident. Mais puisque Dieu avait dit ça, la route s'est ouverte aujourd'hui qui ne parle pas de Dubaï, qui ne parle pas de Turquie, qui ne parle pas de la Chine et de l'Inde. Il fallait seulement avoir des lunettes. Que celui qui n'a pas vu ne dise pas que cela n'existait pas. Qu'il dise que lui n'a pas la voyance. Il n'a pas la voyance. Voilà. Donc lorsque vous êtes en face d'un homme de Dieu, il vous donne des orientations. Alors s'il vous parle des offrandes, c'est un droit. Ben oui. Parce que c'est là. Il peut l'appuyer sur base de la parole de Dieu. Fidèles amis téléspectateurs, nous avons reçu ici sur ce plateau le docteur Parfait Bonpé. Il est de l'église de la communauté des ensemblées de la milice. Alors qui veut dire simplement mission de la libération et d'intégration au sacerdoce. Situé sur l'avenir Talou numéro 67 quartier m'appelle Amasina Bekatef. Vous connaissez vraiment ça. En tout cas, tu ne peux pas partir vers Kinga Sani, Bibua, Télé, toutes, Tchang, sans pour autant parler de Bekatef. Moi, je me rappelle encore qu'on grandissait, on ne mangeait que le pain de Bekatef et les gâteaux de Bekatef chaque soir que notre papa ramenait. Alors, nous sommes en train de parler de l'importance de la parole prophétique. Vous savez, ce matin, je suis en train de bénir les seigneurs ensemble avec toi parce que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler et l'esprit de Dieu est en train de nous expliquer les choses par son serviteur que nous avons reçu ces matins. Docteur Bopé, je voulais vous demander une chose en direct, je peux ? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez devenir un consultant des matins, est-il désormais, comme les autres mineurs hommes des dieux qui viennent de temps en temps ? Vous en avez déjà assez. Merci beaucoup. Parce que vous savez pourquoi, papa ? Vous savez, si vous vous taisez, par exemple, c'est vrai, vous parlez déjà dans quatre murs, parfois dans des églises, vous êtes invité de temps en temps, mais à la télévision, moi, je crois que c'est... vous parlez devant des milliers et des milliers de personnes. Alors, permettez-nous, en tout cas, de ne pas... de faire bénéficier à ceux-là qui sont peut-être en dehors de Kinshasa, qui ne peuvent peut-être pas participer dans le quatre murs dans vos programmes, de suivre ce que vous avez comme grâce de bénéficier de cela. Voilà pourquoi j'ai fait cette demande en direct. Si vous pouvez devenir désormais les consultants de cette émission, ça nous fera du bien pour aborder des thèmes comme ça et pour nous équilibrer. Par la grâce du Seigneur, on va faire. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous sommes en train de continuer. Bibliquement parlant, docteur, comment pouvez-vous définir... Comment pouvez-vous nous démontrer la parole prophétique qui a apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un ? Merci beaucoup. J'aimerais nous dire d'abord que, au fait, la parole, comme toute parole, elle est adressée à l'Église. Acceptez que je vous donne une parenthèse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était une exception qu'un prophète soit envoyé à un homme. Le prophète est envoyé au peuple. Donc, David était exceptionnel. Il était le roi et Dieu lui parlait comme étant le représentant du peuple, mais aussi le garant de la marche du peuple. C'est pourquoi les péchés d'un roi amènent Dieu à frapper même le peuple alors que le péché du peuple n'est touché même pas la royale. Docteur, n'zambé tamou mou konzazo tambou la mape et le gobet anna li pota sammena mais li pota sur le tabou a norma be et ego simba n'wende a mou konzite dieu est un dieu d'autorité et il tient au respect de l'autorité ouemi ke n'zambé a moukola mouna ke mari akomi mois c'est amoureux à ce que vous sollicite de ce soutien zambou a tinda anja solo lana marie pour azalakana nous femmes libres un colloque à bapé sakim bongo zambabina au solisat soumo c'est à battre aïe sonana dit kambou l'obana et n'a l'obana mou balina et yangwana d'ailleurs vous verrez que les disciples étaient étonnés de voir jésus parlant une femme qui était à samaritaine mais simplement les disciples ne savait pas c'était aussi une femme libre parce qu'une femme mariée on ne peut pas lui parler sans son mari pourquoi c'est le principe d'autorité donc voilà pour quand même pour que christ la démontre que tu n'es pas une femme mariée même quand elle parlait de son mari jésus dit non 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 même c'est lui que tu as la voie c'est pas ton mari appel ton mari si anasinou non kouen ambeba sambe nana et donc je rentre pour dire que le prophète est envoyé au peuple ça c'est le premier élément maintenant par rapport à votre question que le prophète je vous pourrais me reprendre s'il plaît la question la question était que lorsque maintenant dieu parle oui comment est ce qu'une parole prophétique je veux dire qu'elle peut être bénéfice et comment d'être au bénéfice de la vie de quelqu'un voilà ils ont précisé d'abord que c'est là donc pour dire la parole prophétique lorsqu'elle est annoncée apporte réellement la vie au peuple je suis dans la bible pas un individu pas seulement un individu mais je prendrai david quand vous prenez un samuel 23 vous verrez que david en fouillant sa eu il arrive quelque part il ne sait pas comment se positionner mais on donne un petit détail que j'aime beaucoup la bible dit lorsqu'il fouillait abiatar le suivi mais abiatar en descendant vers david apporta les fautes donc il y avait abiatar qui était un sacrificateur avec les fautes et david dans dans ce problème dans ce chaos qu'il vivait et david ne savait pas où aller il consulta l'éternel par les fautes et dieu lui dit monte à keilah vous comprenez la parole prophétique nous guide et david monta keilah c'est là où il a il s'est installé avec 16 ans donc nous guider c'est très important sans être guidé en risque de perdre ou de rater même le rendez vous du seigneur ok plusieurs dans plusieurs fois dans la vie quand on dit que lorsque jésus prend une parabole il dit il ya de ceux là qui sont venus en retard à la note à la fête de nos ils sont restés dehors mais ils étaient venus en retard pourquoi parce qu'ils étaient occupés à autre chose pourquoi ils étaient occupés à autre chose parce qu'ils ne connaissaient pas la priorité du temps or la priorité du temps est décrite par la parole prophétique quand vous prenez du temps de noé tous ceux qui ne sont pas entrés je peux peut-être scandaliser les gens ils n'étaient pas plus pêcheurs que nous mais comment nous et s'est retrouvé là bas comment était même l'initiateur de ce programme dédié comment est ce que nous et c'est lui qui construit il faut d'abord des mandats noé lui-même est ce que nous et tu marchais bien plus que ceux qui sont qui ne sont pas entrés qui te dira non pourquoi non parce que la bible dit ceci au temps de noé les gens mangeaient buvait se marier et marier leurs enfants je pose la question noé toi même tu ne manges pas il mange tu ne bois pas il buvait tu ne te marie pas il s'est marié il a eu trois garçons il ne mariait pas ses enfants tous ces trois enfants étaient mariés donc tout ce qu'on donne comme description aux gens de l'époque de noé noé en faisait aussi partie mais la seule différence noé connaissait la parole de son temps c'était que dieu veut tuer se détruire ce monde pour être sauvé il faut entrer dans l'arche mais l'arche avait besoin d'être construite avant d'y entrer cette connaissance prophétique c'est ce qui a sauvé nous comme je l'ai dit quelque part nous sommes juste selon le temps et non juste éternellement c'est la parole du temps qui nous rend juste à ce moment là tel que vous êtes là vous êtes juste bien habillé bien présenté mais vous n'êtes pas juste avec cette tenue à la cuisine il suffit de vous transporter à la cuisine on dira non non avec cette tenue ça ne tiendra pas voilà c'est qu'il faut comprendre chaque temps dieu des fait décrit ses attentes et au travers l'enseignement prophétique ça permet à l'homme de connaître le profil prophétique et des si adapté des si conforme sans cela tu peux dire en moi je crains dieu moi je fais ceci c'est bien la doctrine ne te sauvera pas c'est la prophétie parole de son temps oui vous avez beaucoup insisté sur ça oui alors il ya quand du appel il donne à chacun son son comment comment dirais-je sa mission sa parole et voire même c'est qu'il doit réaliser au fait par rapport à la mission qu'il a il a donné à son serviteur alors lorsque vous parlez de paroles de son temps la parole de son temps c'est à dire que vous faites allusion à une parole collective ou un message que le seigneur peut parler de manière collective pour par exemple l'église du congo ou des manières particulière dans chaque serviteur selon son appel ou selon sa mission merci selon le message qu'il lui a donné la parole du temps c'est plutôt une compréhension collective au travers laquelle chacun va couler son message c'est pourquoi j'avais fait mention de bala de celui qui s'est prostère et qui connaît les dessins des dieux donc la parole prophétique c'est la compréhension collective quand nous voyons de la même façon chacun pourra y apporter sa part selon lui mais en tenant compte de ce qu'on a peu on peut appeler le cadre général voilà donc maintenant en ces temps ici la responsabilité des hommes d'église c'est à quel niveau à deux niveaux ok premièrement les hommes d'église que nous sommes nous avons besoin d'abord que nous nous puissions nous imprégné de la compréhension du temps cette compréhension collective là entre nous il ya deux vous savez dieu est tellement organisé que dieu fait ceci il peut avoir 59 prophètes mais tous n'ont pas le même établissement et la même émission je peux le dire je le dis souvent à l'égalat au coca n'était monté y abaté yaza lacs pour appétit dans la matière quand vous prenez l'apôtre pauvre c'est un apôtre mais pendant qu'ils servaient les seigneurs il y avait plusieurs ministres à côté de lui silas profil épaphrodite épaphrasse à paul ce sont tous deux ministres mais ils avaient compris que la autre paul a une lumière que nous devons intégrer dans notre manière de faire pour que chacun de nous soit et devienne utile merci quand je dis bas qu'il n'est pas à nani pas bon non n'ont pas d'arrivée ensemble et pas d'entendre bayouka nane le mouton ou pas monika sanaa paulé moukou bouillard au baptiste donc mouton à mouton à bimana messager dans ma peci était mais à comprendre temps au yo comment dire à comprendre un message collectif que le seigneur a donné en son temps pour accadrer au yaïe pour accadrer au yaïe pour accadrer au yaïe comme vous avez un message collectif ni jesse j'aimerais préciser pas congo église église à congo église y attend de la fin parce que l'église à zambon encore avant ce docteur à frontière au batunde batiens à zambon et je peux scandaliser d'autres personnes je dis dans cette église il ya les catholiques les protestants l'équipe il y en a il ya des églises il ya l'église apparente et il ya l'église vraie du seigneur jésus dans l'église vraie du seigneur jésus n'y a pas de pasteur le corps mystique voilà et c'est pour ce corps là que nous venons militer je peux nous donner un exemple ça vous savez moi je suis je suis quinoa je suis né ici j'ai grandi ici quand on était encore tout jeune mais quand et l'église à m'a fait amyla m'a fait amyla kak mais n'y est salé l'eau tomo sami katea oui mais n'ayez peut-être on dirait moi réforme paie salama côté on a voilà ce qu'on tourne à nana d'abandara temps surtout et bp t mais p qui saba maman bando sa base au maillet le on a été pas s'adapter merci beaucoup merci beaucoup maman je pense pour la nama mané galopi de s'adapter l'acteur cas c'était tomo été on peut s'adapter mais il ya un côté là où les temps ont fait des fois envie de rester dans cette émission docteur t n'alli tout au fond au bâle au solo et c'est vrai on peut s'adapter on veut parfois on veut il ya deux serviteurs de dieu il ya des enfants de dieu qui veulent s'adapter mais il ya un problème qui bloque c'est vrai et comme j'étais en train de parler des discernements des esprits mais il ya quelque chose qui bloque aujourd'hui on doute de tout le monde ouais c'est à dire que moi présomption ya 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 moi d'où tes a ya ya moi qu'est l'eau n'y est au laxake ya ça dans les vrais parce que maintenant mouton qu'on battait la paix au côte à l'eau là il ya mon début tu n'as pu sauter mouton a mouton que c'est un dambaba abombaïe mais on l'obé bien on n'a c'est fait de l'eau comme on l'obé moutou mon côté de finir moussala ou n'zambapé sié n'aba présent à présenter oh ya ça n'a n'a qu'un qui m'a kambou ou l'obabane n'est bandelite c'est quoi on n'est nini mouton a mouton l'a commune au banga que moi je veux je veux pas rater le ciel dieu ne m'a pas sauvé j'ai entendu encore un serviteur de dieu pour dire un jour écoutez madame gloria pour rien au monde je peux renoncer à christ amène alors aujourd'hui c'est qui est vrai la ville à kinshasa mouton a mouton mibandis on sait pas qui est qui ce qu'on adaptation mouton salle on est métaux ne recoupé ça n'a pas chrétien n'a pas serviteur pour pas s'adapter facilement n'a qu'où l'obama kambou ni balle de mes soeurs et à ce dossier en roue comme à l'opé qu'au beau maille parce que tombé n'a mis tous a obligé de cohabiter ou et bien n'attend bon il n'a 1000 francs n'aimènes a émiqué bambou n'a mabez ali il ya d'ipo se amour à coup banane au billy sauté parce que vous reconnaître il y aux affreux c'est qu'il va vraiment sous basale la vision à ses fautes au bac à joël 39 tobie publier ces choses parmi les nations et que l'héros monte c'est pas et refouba sangana il ya l'ipo ce n'a le bien voyant ni balle il bat palombe baso banga baso banga et baka mwana zoom angela lola n'angai oui et bi et l'eau qu'en soto tombo liamou n'ingézo finis abiso ponanine boni boni yomwa nape moussa lianzambe ozana bibo ozana moulimo moussant ozana ma yéla bon mot tiko buba makabou yokana yokana c'est à dire que c'est que c'est comme la sagesse de yaya molly liwan aïsakana séduction ma cassé lorsque vous écoutez comme ça vous prêtez l'oreille vous êtes tout de suite séduit vous savez d'accord avec moi j'aurais très peur que cela soit la déclaration d'un homme des dieux pourquoi je dis ça parce qu'avec toute la maturité d'un homme des dieux ceux qui en écoutant seulement il est c'est lui bon ben diminué bon sale alors que bayou car on a plus d'un réseau social j'appelez pas s'il vous plaît c'est comme moi pas si il ya on est là qui s'y peut vivre d'autres tic aki on est tout on a discerné mal et gomba tout tombe la discernement n'a pas tout c'est qu'il baron kaka na na matéa normal alors que je pense à mon avis que la croissance peut se mesurer aussi dans la capacité de choisir il faudra élever cette capacité de choisir entre le bien et le mal si noté l'inomba de cali bébé ce qu'il ya des choses à kini il n'a un biblissat ou et moussa liant zambou fait nous à l'aise à l'aise à l'aise à l'aura à la locale à nourrice moti zemi moti moussous bison boni boni to simbi gaba banna bako laraté potez ou aga salaire ataye ok bedame l'isara moussa souka souka falapé c'est pas mon affaire on ne continuera pas à téter jusqu'à 20 ans il faudra sévrer les enfants car le sacerdoce a besoin de et il ya comme une paque à la baisse à moelle mais yo zoro baron a sévré mouan a sévré mouan a témoin à zaka yoté mouan a zaka yoté mouan a zaka yoté mouan a zambé néba simbi sakaroye an voilà c'est que je suis en train de dire c'est à dire que bah 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 gâte et kou ban à mouti koukou ban et collé gamine gité tosa na bible tout discerner au moni n'a katia bible apolo savanna écouter à malam moukou mou balobi akila na prissel ba yuki babengi ep mb abozo té yama bt mende ko kou bakisabou yété et l'eau à soukana l'obati de remis ça à biton l'a gubanga mbalé tout ça comme on lit mon sang Pour discerner Ravalons notre orgueil De foi Les peurs Masquent l'orgueil que nous avons Pour ne pas nous humilier Et écouter les autres Moi je retenis seulement que le docteur Parmi les choses que vous venez de dire tout à l'heure Docteur Aloubi On est obligé de Cohabiter Comme le blé est livré Docteur Aloubi Aloubi Livré et le blé Ah 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 ça sera compliqué alors gardons le discernement bonjour maman une question pour l'homme des dieux comment faire lorsque le prophétique n'est pas accepté apôtre et canton katomsky voilà cher apôtre là le prophétique je ne sais pas et il n'est pas accepté dans votre assemblée ou dans votre communauté moi je pense que s'il n'est pas accepté assurement faute de présentation on a besoin de bien présenter les choses et ça pourra être accepté tout petit à petit mais deuxièmement ça peut ne pas être accepté du premier coup il faut savoir que même le bon chose on peut pas le recevoir du coup d'une manière instantanée il faut militer pour qu'il y ait des changements ok peut-être que les docteurs disaient que la parole des dieux est à l'occulte c'était et c'est un acaba bêta avec insistance pour que écoute voilà bonjour matin utile nous vous suivez en direct avec le docteur parfait bon paye le a vraiment comment reconnaître alors la personne qui a la lumière pour que ne nous appelez pas s'il vous plaît oh là là alors que la personne qui a la lui comment dirais-je comment connaître alors la personne qui a la lumière pour que vous nous adaptons à lui de la part de chamala fatak tout ça la matinée toujours au carabattu je pense que plus tôt sur l'eau qu'a tourné bas pour ça la différence est différent soit là d'être au monde en et aux autres qui me portent et à l'humanisme mignoté à membres et la bible maman d'ambéter tautique aille pour les autres on a pris des attités bas pour ça en plus lorsque vous parlez de l'humanisme et c'est quel jardin c'est quel type de prédication que vous pouvez éclaircir clairement aux infos des yeux le lémanisme et c'est l'homme est placé au centre dans ses besoins les soirs qui bouillent à cac au bala au bout d'arrivo à mémou t'angoisse par rapport à la bataille soit qui pour la bataille soit pour moutu ayam baye y en de yes a coup sa mokano n'en a qu'à ta vie à motu à la mokano en samedi n'a qu'à ta vie à motu à la e coquipe et zala accompagné na libale à la maca mouan anion soit cassie soit qui pour la mouta bala de pas que ma bala sa kiava yes il Je vous remercie. Je vous remercie. Amen, 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 Alléluia. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, les fautes, ce mot, nous avons emprunté de la Bible pour baptiser cette vision qui, chaque année, nous sommes à notre 22e année, qui, chaque année, fait ce qu'on appelle les assises annuelles. Une conférence sur la parole prophétique. Et voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. La direction, la direction, il passe là. Je vous remercie. 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 Moi, j'ai hâte d'être là, parce que je dois écouter au Carrefour 20-21 du Coffin. J'ai hâte d'être là avec mon carnet et mon stylo pour écouter parce qu'on nous a dit d'écouter. Bon, quand même, on va écouter. Il faut s'adapter. Il y a un programme spécial qu'on appelle là-bas Weekend Kimia. On désire avoir la paix. Voilà pourquoi c'est dénommé là-bas à l'église Centre Chrétien Restauration CCR. Weekend Kimia, prière puissante chaque samedi de 5h30 à 8h30. Célébration prophétique chaque dimanche de 8h30 à 10h30. Voilà, ça a fini pour nos programmes aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission de ce matin. Il nous reste quatre petites minutes. Docteur Parfait, il y a quelqu'un qui vient de nous poser la question par SMS pour dire est-ce qu'on peut sceller la prophétie ou encore sceller le prophétique ? Merci beaucoup. Je dirais non. Je dirais non. D'abord, on ne dit même pas Amen quand on prophétise. Parce que quand il parle du prophétique, il parle de ça. On attend que cela s'accomplisse si ce sont de bonnes choses. Mais quelqu'un qui reçoit un message de Dieu, il peut offrir à Dieu pour s'attendre à ce que Dieu a accompli. Bon, pour attirer les faveurs de Dieu à vivre cela. Mais les parents des Samson n'ont pas dit Amen dans... Ils n'ont pas dit Amen. J'ai dit pas Amen. Mais le mouvement-là d'aller prendre l'offrande est donnée à Dieu là. Merci beaucoup. Pourquoi je ne dis pas Amen ? Parce que aussi longtemps que ça ne s'est pas accompli, on ne sait pas si c'est Dieu. Mais, 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 et pourquoi ? Il s'appelle encore comment Manouac ? Oui. Oui. Comment il peut prendre l'offrande pour... Mais c'est-à-dire qu'il avait quand même l'assurance que ça va s'accomplir. Voilà pourquoi je donne. C'est pourquoi j'ai fait la différence entre Amen et offrande. Offrande, c'est ma foi. Je veux que ça s'accomplisse. Mais pourquoi je dis pas Amen ? Parce que Amen n'est réservé qu'à la parole écrite. Hé, docteur, c'est compliqué, hein. Mais on peut, quand on reçoit des messages, on peut s'aider pour montrer notre foi. Mais quand il y a quand même le charismatique ou encore le mouvement, ou encore le don de l'esprit qui agisse là, c'est-à-dire, on peut... Le Kenai, il peut faire ça, il a. C'est-à-dire qu'on te donne déjà l'avenir où tu habites. On te donne déjà les habits, comment tu t'es habillé, en fait, les transports, comment tu as... Mais quelqu'un qui crie déjà Amen, il ne peut pas crier Amen, non ? Bon. Avez-vous besoin qu'on vous donne votre nom ? Avez-vous besoin qu'on vous dise votre adresse ? Votre numéro de chaussure. Parce que tu ne vois même pas mes chaussées. Je suis en train de voir que votre grand-mère là s'appelait Koufwandan. Le monde doit... Enfin, l'église doit savoir. Tout ce qui est passé est classé dans une base de données accessible à trois personnes. L'homme, le diable et Dieu. Mais ce qui est futur relève de la souveraineté des dieux. Parce que je peux savoir que vous avez habité telle avenue et le dire sans le Saint-Esprit. Mais les futurs relèvent des dieux. De la souveraineté des dieux. Donc il ne faut pas nous laisser impressionnés seulement par ceux qui ne parlaient que de notre passé. Parce que, comme je l'ai dit, la base de données est gérée par trois personnes. Comme le dessin animé de ma fille Bethel qui dit toujours l'affaire est classée. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission de ce matin. Docteur Parfait, c'était une bénédiction pour nous de vous recevoir ce matin. Moi également. Quelle est votre manière de conclure la mission et le thème de ce matin ? C'est que nous avons fait ce passage pour être utile. Amen. Être utile à l'église et non nous présenter nous-mêmes. Mais être utile pour deux choses. Premièrement, pour nous exhorter à savoir que le temps dans lequel nous vivons, nous avons besoin de comprendre la pensée des dieux pour mieux nous diriger. Ça c'est la première des choses. Mais deuxièmement, nous sommes venus à vous pour être utile. afin que vous soyez de nôtre au cours de cette grande activité que nous organisons du mardi 23 au jeudi 25, 8h à 12h, dans la salle GG Marte à l'Embassou Région. Nous vous invitons, nous allons partager sur la parole prophétique bien sûr, avec ces éminents hommes des dieux qui seront de nôtre, le docteur Louvay Kaola et le docteur Silas Inouakangou. Bienvenue à vous tous à l'EFAU 2022. Merci à vous aussi Maman Gloria, merci à toute l'équipe. et que le matin est utile et vive encore. Merci docteur, amen. Là j'ai dit amen. Alors 081-811-62-64, 081-811-62-64, le numéro du docteur Parfait. Bon pays, fidèle à mes téléspectateurs, si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve les vendredis prochains pour les comptes d'un nouveau numéro. Entre temps, restez branchés sur nos antennes. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada